Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour des produits terminés, pour vous dire ce que j'en pense. J'ai un sac plein, ça fait je ne sais combien de temps je devais faire déjà une première partie de vidéo et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà, on verra si elle est trop longue, je la couperai au montage pour pas trop que ça vous saoule un peu, sinon je la laisserai. On verra ça. On y va. J'ai fini deux produits, deux produits où ça faisait très longtemps que je voulais tester. Je ne les ai pas achetés en même temps que tout le monde, ça fait peu de temps. C'est les DOP, les douches crèmes, vous les connaissez. C'est pas des produits que je rachèterai honnêtement. C'est vrai qu'on prend plaisir sous la douche à sentir au niveau des odeurs, c'est des odeurs gourmandes, voilà. Au pire, à mettre dans le bain comme ça, pour passer un bon moment au niveau de sentir, mais je ne rachèterai pas spécialement ces produits-là. C'est mon avis. Ensuite, un dentifrice conseillé par ma dentiste et je prends maintenant que celui-ci. Au niveau de mes gencives, alors là, c'est le sensodine, donc il y en a plusieurs. D'ailleurs, celui-ci, c'est gel fraîcheur. Je n'ai pratiquement plus les gencives qui saignent. Je n'ai pas la bouche, vous savez, pâteuse après le dentifrice, même quand on rince. C'est vrai qu'il manque un petit peu de goût mentholé, mais franchement, j'en suis vraiment contente et je vais rester dans cette gamme-là. Ça fait très longtemps que je cherchais un dentifrice et elle m'en avait donné pas mal en échantillon car j'ai fait beaucoup de gingivite et je ne savais plus trop quoi faire. Donc, elle m'a donné ça plus des petits soins et maintenant, impeccable. Je vous le recommande pour celles qui ont les gencives qui saignent. Ensuite, pour les smiley, vous m'avez vu avec mon fameux masque à la grenade de Sephora. Alors, il y a énormément de gammes. Il y a même encore du produit tellement que c'est imbibé. Donc, c'est ça l'inconvénient que je vais vous dire. Il y a un pour et un contre. Je vais le mettre dans un classique, voilà, comme ça. Donc, il y a un pour et un contre. C'est qu'il y a trop, trop, trop de produits. Il est trop imbibé. Pour moi, j'en ai discuté avec certains abonnés sur mon groupe des smiley. Il ne tient pas en place. Il est beaucoup trop grand. Moi, il m'arrivait carrément sur le niveau des cheveux, enfin ici. C'est vrai qu'il prenait bien en dessous le menton. Ça n'a pas de souci. Mais, il avait tendance à ne pas tenir en place tellement qu'il était imbibé. Il y a en plus encore énormément de produits dedans. Vous voyez, je l'ai fait. Ça fait déjà un petit temps et il en reste. Par contre, le point positif, c'est que vraiment le produit, il est absorbé. Et on ne peine pas une fois que les 15 minutes sont passées à se masser au niveau du visage et à faire pénétrer le produit. C'est vraiment bien. On se sent, enfin, fraîche. Au niveau des effets, honnêtement, je ne les vois pas du tout. Je sens vraiment que le produit est absorbé. Ce n'est pas comme les masques que j'avais essayé sur un site. C'est une YouTubeuse qui avait un site avec des produits chinois et qui était vraiment le top. Là, je ne pourrais pas dire ça. Mais bon, je me dis une fois de temps en temps, à la place de laisser poser des masques, pourquoi pas ? Ensuite, j'ai terminé une crème de chez Nuxe. La crème fraîche de beauté. C'est une émulsion hydratante et apaisante. Voilà. C'est une crème que j'ai déjà rachetée à plusieurs reprises. Elle est pour les peaux sensibles. Donc, c'est vrai, quand j'ai des problèmes de peau, je me dirige soit vers celle-ci ou soit vers Caudalie. Pour le moment, je suis dans le test de la Garnier, donc jour et nuit, je vous ai déjà présenté, que je vous confirme, que j'adore. Je suis vraiment surprise, une crème à ce prix-là, les effets qu'elle peut faire, je vous en reparlerai parce que là, je vois pour moi les effets. J'ai ma mamounette qui a cette crème-là aussi, jour et nuit, et à 60 ans, elle voit aussi des effets. Voilà. Je ne veux même pas savoir ce qu'il y a dedans. Hein ? D'accord ? Je ne suis pas bio. J'ai fini ma gamme du printemps. Printemps-été, c'est la gamme Riva 12, donc un sérum vitaminé. Donc oui, j'aurais pu couper et puis racler ce qu'il y a. Effectivement, effet bonne mine, teint éclatant, polissé pour tout type de peau. Et ensuite, on applique la crème de jour. Déjà, ça sent vraiment la vitamine C, un peu le côté agrume. Ça nous réveille facile au niveau pénétration. Pareil, au niveau, je vois le lissage. Mon grain de peau est beaucoup plus lissé. Ça, c'est sûr et certain que je le rachèterai l'année prochaine. C'est sur le site Riva 12. Ensuite, j'ai terminé le déodorant Sanex. Il y a du pour, il y a du contre. Pour moi, c'est quand même un déodorant qui va me durer dans le temps par rapport à mon activité au niveau du travail. Mais bon, c'est vrai que je ne transpire pas spécialement. Je ne suis pas quelqu'un qui va transpirer. Ce qui me dérange, ça va être au moment où je vais le mettre, quand il y a le jet, au niveau de la propulsion du jet. Je m'en prends et au niveau pulmonaire, ce n'est pas top du tout. C'est comme certaines lagues que j'ai ou que j'ai arrêtées parce que moi, au niveau des bronches, il ne me faut pas tout ça. Et voilà. Après, il aurait peut-être tendance un petit peu en fin de journée à tourner. Voilà. Mais c'est un produit que j'ai déjà racheté parce qu'il sent vraiment le coton, les odeurs de fleurs de coton, tout ça. C'est une odeur quand même que j'aime bien. Après, j'en teste beaucoup. Je reviens souvent vers le Dove, l'original. Mais celui-ci, je le rachèterai quand même. Un produit ou alors franchement, c'est moi où je n'ai rien compris de la vie. J'avais eu ça dans une box. 3 minutes miracle, soins intensifs pour cheveux abîmés. La marque aussi. Donc ça, ça fait le buzz sur YouTube. Bah écoutez, moi, redonne souplesse et brillance. Ça ne me le fait qu'une journée. Mais je préfère rester avec ma gamme de chez Elsev, L'Oréal ou Jacques de Sanche. Où là, j'ai fait un soin, justement, Pro Fiber que je voudrais vous en reparler. J'ai complètement oublié d'acheter le soin en sortant du coiffeur. Génial. Je me fais faire le soin, voilà, qui dure 4 shampoings. Et il faut le refaire et j'oublie. Mais bon, ce n'est pas grave. Je retournerai chercher les produits. Je vous ferai une revue spéciale. Ça, par contre, j'ai vu vraiment les effets. Mais là, masque, je préfère prendre le masque Elsev. Là, je ne le vois pas plus. Donc, c'était dans une box. Ça m'a permis de tester. C'est ça qui est bien. J'ai fini un mascara. Je vous en ai déjà parlé dans un lundi. C'est Covergirl. Il y avait chez Nose pas mal de produits de Covergirl. Alors, il y a des filles à qui je l'ai fait gagner, qui l'aiment bien. Bon, Martine. Moi, la broche, je l'aime bien. Mais il manque de pigmentation. Il manque quand même de matière au niveau des cils. Donc, ce n'est pas un mascara si je le retrouve que je rachèterai. J'avais acheté une petite pastille comme ça pour tester l'odeur de chivre rocher, pomme d'hélice. Alors, quand je l'ai senti au niveau du gel doux, j'ai trouvé ça bon. Mais en pastille, pas du tout. Je trouvais que ça pue. Donc, ça, je ne rachèterai pas. Je suis adepte des pastilles pour mettre dans le vin. Mais là, lui, non, je ne rachèterai pas. J'ai testé le L'Oréal des maquillants express yeux et lèvres. Pourtant, L'Oréal, ce n'est pas mon pote. Mais c'est un produit que je rachèterai. Vous voyez, je garde toujours un fond pour vous montrer justement au niveau des deux faces comment ça se dissout. Et là encore, ça pourrait me faire une utilisation jusqu'au bout. C'est un produit, je crois que je vous ai fait la vidéo crash test. Allez voir, en plus, où je refasse quand il faut mes playlists, que je vous fasse des crash test, des maquillants et mascara et ainsi de suite pour mieux que vous vous y retrouvez. Mais franchement, c'est un démaquillant que je pourrais racheter. Le coût me retient. Pour le moment, je teste d'autres produits, mais je pourrais revenir vers ce démaquillant-là. Ensuite, justement, échantillons de Rivadous. Vous savez, les crèmes que je vous ai montrées tout à l'heure. On nous donne des échantillons. J'ai eu la crème douche Smoothie Center Free Exotic. Top ! C'est sûrement ma curiosité qui va l'emporter pour le prendre. Il y a des bidons de 250 et 500 ml. Je prendrai peut-être un bidon de 250 parce que j'ai bien aimé. J'ai trouvé que l'odeur, elle était bien présente, qu'elle restait sur soi. Alors, je voudrais réessayer. Est-ce qu'en une utilisation, je ne peux pas trop ? En plus, crème de douche, c'était vraiment très agréable, très moussant et j'ai bien aimé. Ouais, donc ça, ça me demande à tester, mais en plus grand. C'est ça qui est bien les échantillons. Ça, euh... J'ai pas aimé. Ça a pas été trop moi qui l'ai utilisé, mais j'ai pas plus aimé que ça. Pas plus. J'ai du mal avec l'argan. Il y a une gamme chez Yves Rocher à l'argan que beaucoup aiment. Bah, moi, j'ai du mal, je n'y arrive pas. J'ai fini, vous savez que je vends les parfums. Je vous en ai déjà parlé régulièrement de chez Aromason. Ça, c'est le dupe de chez La Vie est Belle. Et c'est des parfums que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Pour celles qui sont intéressées, vous avez mon adresse mail en barre d'infos. Je vous envoie une liste. Ensuite, vous me faites un virement via Paypal. Je vous fais livrer chez vous. Je vous avais déjà parlé de tout ça. Voilà. En tout cas, les parfums que j'adore. Ensuite, ça, c'est Lily. C'est un de ses parfums préférés, le Playboy. Et c'est vrai qu'ils sont bons. Là, j'ai encore un peu l'odorat qui n'est pas trop là, mais bon. Sur elle, elle va avoir 12 ans. Je trouve que c'est un parfum qui lui va bien. Et pour elle, les jeunes demoiselles, je trouve ça sympa. C'est elle qui a été attirée par cette gamme-là. Moi, ça m'a pas du tout... Au niveau de mes rasoirs. Donc là, je suis avec le Wilkinson Sword. Vous savez, c'est le rasoir où il y a la tondeuse qui est en bas. Et ensuite, le rasoir qui est en haut avec les lames. Donc là, j'en ai racheté trois. Franchement, une... Mais pourquoi j'ai toujours franchement ? Ça fait 15 jours dans mes vidéos, je dis franchement. Ça me saoule. Alors, je reprends. Les rasoirs sont chers. Hommes et femmes, on le sait. Mais là, je peux vous dire qu'un rasoir vous fait très, 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 très longtemps. Donc au niveau du prix, pas de souci. En plus, il y a la tondeuse. Ça vous permet de bien tailler. Vraiment bien. Je vous le conseille. Moi, c'est quelque chose que j'adore. J'ai fini un parfum Monoeil. Et Lilie et moi, on adore. Donc c'est vraiment chaque année. Je le reprends. Je le reprends tous les ans, tous les ans. Chez Yves Rocher. Et je vous le conseille. Alors, un déodorant que j'ai enfin fini, que j'avais acheté à Nose et qui sent le produit à toilette. Je ne l'aime pas du tout. La marque Fah. Déjà, je le trouve agressif en dessous au niveau des aisselles. Il sent vraiment l'odeur des toilettes. C'est une catastrophe ce truc. Non, non, non. J'ai fini un shampoing que j'ai racheté. J'adore la gamme de chez Dove. Ça, c'est le shampoing pour nourrir. Il y a... Là, au moins, vous voyez, je vois comparé à Lila. Non. Là, je peux vous dire, quand je prends le shampoing à l'après-shampoing, je vois que 2-3 jours, mes cheveux sont vraiment bien. Même l'après-shampoing, il y a encore le soin. Il y a aussi le bleu oxygène que j'avais découvert quand j'avais fait un partenariat avec Leclerc. Et je le rachète. Voilà. C'est un coup lui, un coup le bleu. Des fois, les deux en même temps. Et je change. J'en suis vraiment contente. Je le conseille. J'ai terminé un shampoing sec et je l'ai racheté. C'était Missy Couette qui me l'avait offert dans un swap. Et moi, j'adore. Voilà. Floral et féminin. C'est vrai qu'en plus, moi, j'ai des cheveux courts. Donc, il m'a fait quand même longtemps parce que je ne sais plus quand est-ce qu'on avait fait notre petit swap avec Missy Couette. Mais je ne l'utilisais pas non plus régulièrement. Mais j'adore et je l'ai racheté parce que je l'ai fini. À nouveau, j'ai un problème avec les gels douche fa. Je ping passion. Alors, il sentait bon. Mais moi, Tahiti, fa, c'est des... Comment je vais vous dire ? Ushuaïa, c'est longtemps que je n'ai pas testé. Mais il me gratte la peau. De toute façon, j'ai une peau merdouille. Donc, moi, il me gratte la peau. Donc, ensuite, dans le bain, voilà. Ça va très bien. Mais à me laver comme ça, non, je ne supporte pas. Ensuite, j'ai terminé... Enfin, il me reste le fond, mais il date de l'année dernière, je crois. Ouais. Et comme c'est un embout mousse... Alors, j'adore, j'adore, j'adore le fond de teint et l'anti-cerne, je l'adore. En teint de sable, mais je préfère parce que ce n'est pas du tout hygiénique. Et vous voyez, il me reste ça. Donc, je préfère... Il y a 12 mois, donc ça fait facile un an que je l'ai. Non, je préfère éviter. Alors, il y a de l'acide hyaluronique, il y a du collagène, bête goji. Et c'est un fond de teint anti-âge. Moi, il m'a apporté quand même une couvrance par rapport à ma dépigmentation, mes tâches de mélasma. Je trouvais quand même qu'il y a des moments où je me réveille le matin. Je ne sais pas, je suis un peu plus pâle que d'habitude. Pourquoi ? Je n'en sais rien, c'est comme ça. Et ce fond de teint-là, je trouvais que tout de suite, il me reboostait. Et c'est un fond de teint que je pourrais racheter. J'en ai d'autres à terminer, d'autres à tester. Mais c'est sûr que je reviendrai. Et l'anti-cerne, alors là, c'est sûr et certain. J'ai fini un produit chouchou. Ça, je vous ai fait une revue dessus. Je vous le recommande à 100%. C'est la mousse de nettoyante de chez Uriage pour les peaux sensibles, normales, à mix. Je vous avais dit que je l'utilisais avec une petite houppette. Donc, vous voyez, il y a une grosse sortie. Ça diffuse bien la mousse sur une petite houppette. Elle se tient bien en place. On peut bien frotter notre visage, nous nettoyer le visage. On n'a pas du tout, une fois qu'on se rince, le visage qui tiraille comme d'autres produits qu'on peut se servir. La mousse, elle est vraiment compacte. Dans le même style, je ne sais pas si j'en ai un. Je suis en train de le finir. Il y en a un, je suis en train de finir. Vous savez, c'est Nivea. Nivea, je le trouve vraiment bien aussi pour le prix. Lui, il doit être autour de 9 euros, je crois. Je ne me souviens plus. C'est quand j'avais eu mes darts, mes problèmes impeccables. Mais je sais que je le rachèterai aussi parce que je suis vraiment fan. En ce moment, je suis avec l'huile démaquillante de Sephora. Je change. Elle me convient bien. Je l'adore. Mais je reviendrai vers celui-ci. Celui-là, de Nivea, il est vraiment bien. Par contre, je me suis rendu compte que la mousse est beaucoup plus compacte avec celui-ci qu'avec celui-là de Nivea. Mais ça fait le même effet. Mais ça, je l'adore. Je vous le conseille vraiment pour celles qu'on est peu sensibles. Alors, Lily, elle a fini. C'était la marque Repair. Shampoing. Carité au miel, nourrisson, cheveux secs abîmés. Mais elle a pris le shampoing et l'après-shampoing. Je dois dire que là, maintenant, elle a 12 ans. Elle a une épaisseur de cheveux. Je suis vraiment... En plus, il y a les hormones qui travaillent. Ce n'est pas facile. Là, elle est en train de tester le shampoing DOP. Parce que, comme je vous dis, avec les hormones, elle a les cheveux qui sont vraiment... Qui se graissent. J'en suis parvenue. Le shampoing DOP à la pomme. Elle se lave deux fois la tête au niveau de la semaine. Vraiment nickel. Que bon, avec celui-ci, en plus, c'était pour cheveux secs abîmés. Donc, ça ne les correspondait plus. Mais bon, ça a fait quand même son petit effet. Je l'ai acheté pendant très longtemps. Mais là, ouais, DOP, vraiment génial pour ses cheveux. Et ils ne sont pas du tout abîmés. Au niveau toilette intime, j'utilise le Saforel. Et là, je suis en train de tester le Nivea. Mais le Saforel, pour moi, je l'ai toujours, toujours, toujours d'avance dans ma salle de bain et dans ma petite pharmacie. Parce que c'est vrai, quand on a des problèmes intimes et qu'on n'a rien pour se soulager, rien qu'une toilette. Et c'est vrai que, ben, moi, c'est comme le reste. Je ne peux pas me passer dans les toilettes. J'ai des petites lingettes aussi de Saforel. Et puis, il apaise vraiment. On va être cru, mais quand on a des mycoses, quand on a un peu plus de perte. Voilà, c'est la vie, hein. On ne peut pas parler que de make-up. C'est aussi la toilette intime qui me paraît quand même importante. Travaillant au milieu hospitalier, je vois beaucoup de choses. Donc, je vous le conseille pour celles qui sont sensibles, qui portent souvent les culottes qui serrent, les strings, tout ça. Les banilons, les collants. Des fois, ça fait des irritations. Et en tout cas, c'est doux. C'est une odeur très douce, même pour vos petites filles. C'est vraiment génial. Ensuite, j'ai terminé de chez Sephora le rouge infusion qui se présente comme ceci. Je ne le rachèterai pas du tout, ce truc. En teinte pétale. Alors, c'est en forme de gloss. Mais laisse tomber, quoi. Non. Il en reste sur... Ouais. Alors, je vous montre la couleur. Ça fait vraiment pétale. La couleur, elle est géniale. J'adore, ça fait quand même voix de rose. Déjà, je n'aime pas spécialement l'odeur. Et en plus, il m'a asséché les lèvres. Moi, il ne me convient pas. Donc, ça, pour moi, c'est un flop. Je ne le rachèterai pas du tout. Je l'ai fini, mais non. Voilà. La gamme avec le Monoï, j'utilisais complètement fini. Et je le rachète tous les ans chez Lovéa au Monoï. Lui, le sèche scintillante. Mais pour moi, qui est une pure tuerie. Je prends ma douche le matin. Et ensuite, je m'en mets partout. Je suis pailletée de partout. Même si je mets ma blouse pour aller travailler ou autre. Je m'en fous. Je l'ai des paillettes partout. J'adore. Ça sent trop bon. C'est le top. Et voilà. Visage, corps, cheveux. C'est sûr qu'année prochaine, il fera son apparition. En ce moment, Lily, elle utilise celui-ci. Elle ne peut pas me dire, petite mère, à l'âge qu'elle a, ce qu'elle en pense ou pas. Moi, je ne l'ai pas testé. C'était une offre promotionnelle. Donc, je ne peux pas vous en dire plus. Ça, c'est des cotons. Les sachets de coton. Il y en a. D'ailleurs, en parlant de coton, bientôt, je vais vous faire une revue. J'ai fait une petite commande. Alors, j'ai presque terminé, mais je ne le terminerai pas parce qu'il me gave. C'est la marque Dove. Pourtant, j'adore la marque Dove. C'est un lait nourrissant, touché soyeux, éclat-lumière. Apparemment, il y a des petites micro-particules, mais que je ne vois pas spécialement. Une peau éclatante ne doit pas être réservée qu'aux grandes occasions. Non, là, il ne faudrait pas aller jusque-là quand même à dire qu'on n'est pailleté. Non. Par contre, pour moi, il ne me convient pas parce qu'il n'est pas assez hydratant. Mais quand je l'ai acheté, je n'ai pas fait attention. C'est écrit peau normale. Donc, c'est pour ça qu'il ne me convient pas. Ensuite, vous savez, mon amour pour les gels douche Cadom. J'en ai toujours, 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 toujours. Celui-ci, c'est mon préféré. Crème douche haut-talque surdou. J'ai acheté le lait pour le corps. Par contre, le lait pour le corps, je ne l'aime pas du tout. J'ai du mal à le finir. Je m'attendais vraiment à avoir le même cocooning quand je me lave avec le Cadom et pas du tout. En tout cas, lui, c'est mon chouchou et je le rachète sans cesse. Et je vous le répète, Cadom vient en aide aux enfants à atteindre malformation du cœur, dont est information des produits achetés et tout ça. Voilà. Mais je l'adore. Ensuite, ça, j'ai fini et je ne rachèterai plus jamais de ces produits-là d'Ixit, mon dentiste. Déjà, moi, c'est un produit que j'aimais parce que ça m'a arraché la bouche. Il y a de l'alcool. Ce n'est pas le top. Ce n'est pas ce qu'il faut. Mais voilà, j'aimais bien. Et en fait, c'est Helmex, je crois maintenant, que je prends. C'est un produit qui est beaucoup plus doux, mais avec mes gencives, qui me convient beaucoup mieux. Et Helmex, vous pouvez le trouver maintenant par la pharmacie. Je vous le présenterai quand je l'aurai fini. Bien évidemment, j'ai fini mon dissolvant de chez Sienne. Je ne peux que vous le recommander. Chez Lidl, c'est le top en plus, le poussoir. Par contre, je vous avais dit que je voulais essayer. Je l'ai fait de mettre du démaquillant pour le pousse-pousse. Ne le faites pas. Ça pue le dissolvant. Ça reste. Ça ne sort pas bien. Donc, abandonnez cette idée-là. J'ai voulu tester. Je l'ai fait. C'est nul. Voilà. Mais en tout cas, dissolvant, top. J'ai fini. J'en ai fini. J'en ai fini. Voilà. C'est parce que le démaquillant aux yeux spécial waterproof de Chanel de chez Leclerc, je l'aime beaucoup ce démaquillant-là. Et c'est lui que je voulais mettre dans le contenant. Parce que je déteste l'ouverture, le produit. On en perd. Mais c'est énorme. Et l'efficacité du produit, il est top pour 1,25€, à peine 2€. Il est vraiment génial. Et ce que j'apprécie, c'est qu'il ne me laisse pas l'effet gras. Comme j'ai pu tester celui-là de la marque Super U, mais pour moi, qui est horrible, que je ne le rachèterai pas. Je vous ai fait un crash test. Il laisse toute une pellicule grasse. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui nous laissent une pellicule grasse, mais qui pénètrent après. Ça hydrate en même temps que le buy U, il reste gras lui. Par contre, lui, pas du tout. Et il est top. Et je sais que je le rachèterai. Il faut simplement que je trouve un contenant que je lui penche. J'ai aussi fini... Non, ça c'est... Je me l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Un autre de mes parfums que je fais, c'est Eden. Un dupe de chez Eden. Donc voilà. Et franchement, Eden de chez Cacharel, moi c'est un des parfums préférés. Et quand je mets ce parfum-là partout où je vais, c'est un parfum apparemment qui me va bien. On me dit, Sandrine, elle est passée par là. Par contre, je mets La Vie est Belle, je mets Black Opium ou autre. Et j'ai réussi donc, voilà, à les avoir rendus dans ceux-là. On me dit que je sens bon, mais c'est pas comme lui. Et lui, je le rachète tout le temps, tout le temps, tout le temps. Eden, je l'adore. Là, c'est naturel. Ensuite, je vous ai parlé, je crois, dans un lundi, d'un masque Glam Glow. Et j'étais contente de tester parce que c'est Gracia qui en parle beaucoup, de la gamme Glam Glow, qui l'aime bien. C'est un masque soin hydratant intense. Et bien là, autant ce masque-là, je me suis sentie vraiment bien hydratée, bien, enfin, en confort au niveau de ma peau, par rapport au masque Sephora. Le masque Sephora, on se l'applique, il y a du produit, ça se casse un peu la margoulette, on masse et tout. Que là, en fait, on l'applique, on laisse poser, on enlève le surplus. Mais je me suis sentie vraiment repulpée. Et je demande à revoir encore. Ouais, c'est un échantillon, mais je demande à revoir encore. J'ai fini Pousse Pousse de chez Manava, Marc Leclerc, rien à dire, c'est un Pousse Pousse, il n'y a rien d'extraordinaire. J'en nettoie mes pinceaux, même quand je me rince les mains, donc voilà. Un gel que j'adore, que je prends aussi, là, depuis que j'ai mes cheveux courts, je les mets en l'air. Celui-ci, il est bien, il est sans résidus, sans cartonner les cheveux, il respecte le cheveu, je peux me passer la brosse le soir. Et impeccable, je me démêle super bien. Rien à voir avec le Schwarzkopf qui est force neuve, qui est hard, où là, je suis obligée de me laver la tête. Lui, pas du tout, il est top, je le rachète, il est vraiment génial. Ensuite, j'ai fini Miss Manga, et on ne voit même plus l'écriture, mais c'est un mascara que j'ai adoré. Je vous ai fait un crash test aussi sur ma chaîne, il est vraiment topissime. La forme de la brosse, il faut aimer, parce que l'effet manga, c'est, vous savez, les cils qui sont un peu collés. Mais moi, je travaillais bien, je n'avais pas trop cet effet-là, mais la brosse en silicone, enfin, vraiment génial. Et c'est un mascara que je rachèterai. Je finis ce que j'ai, et voilà. J'ai fini aussi, bon, ça faisait longtemps, mais bon, le mascara Volume Rocket, où lui, je ne le rachèterai pas, je ne l'aime pas, je ne l'ai jamais aimé. Je combinais justement avec un mascara, comme je vous ai montré là, avec une brosse plus fine en silicone. Et lui, il a beaucoup, il est complètement différent, c'est une grosse brosse, et je n'aime pas. Autant, le Better Than Sex, ou un truc comme ça de chez Too Faced, il a une grosse brosse, mais ce n'est pas pareil, parce qu'en plus, celle-ci, elle en silicone. Donc, je n'aime pas les grosses brosses en silicone, en fait, je préfère les fines. Je ne l'aime pas, il y en a beaucoup qui l'aiment, moi, perso, je ne l'aime pas du tout. Ça fait un petit temps, il a séché, donc je préfère le jeter. Par contre, c'est un produit, j'aimais bien, chez Makeup Academy, donc Umoa. Je vous l'avais présenté, je vous avais fait un crash test. Il a séché, et ça, je vous en avais parlé en défaut. Par contre, c'était un rouge à lèvres qui tenait vraiment très bien, mais qui a séché beaucoup les lèvres. Et de l'autre côté, on avait le gloss pailleté, vous voyez, il est vert, qu'il est tout sec. Et vraiment bien. Pour le prix, je me dis, ouais, je pourrais retenter de recommander, parce que les paillettes, quand même, restaient bien en place. C'était assez lumineux au niveau des lèvres, ça faisait un petit côté repulpant. J'aimais bien. Le seul problème, c'est qu'il me desséchait les lèvres. Voilà. J'ai terminé les bébés crèmes. Venez me voir là. La bébés crème de Sobiotique et la bébés crème de chez Belle. Vous savez, mon amour, pour cette bébés crème-là, j'ai rien à lui dire. Je vous ai fait des revues, des crash tests sur cette bébés crème-là. Elle n'a rien envié aux autres bébés crèmes de grande marque. Honnêtement, c'est une bébés crème que je rachèterai. Là, pareil, j'ai d'autres choses à finir, mais je reviendrai. La teinte était en suny. Ouais, teinte douce suny. Ça me correspondait bien. Vraiment top. Celle de Sobiotique, elle était un peu plus épaisse. C'est ce qui m'a dérangée. Donc, de la couvrance en teinte 2. Le teint un peu plus jaune. C'est pas une bébés crème que je rachèterai. C'est vrai que quand je l'ai utilisé, je trouvais quand même qu'il y avait une couvrance que ça me cachait certaines choses, certaines imperfections. Mais on voyait super bien la démarcation. Et non, même si tu descends dans le cou, c'est pas la teinte qui me convient. Et je ne pense pas pour le moment le racheter. Ensuite, j'ai terminé un fond de teint. Alors là, je suis un peu dégoûtée. Je vous en avais parlé. C'est le fond de teint ELF. Au début, je me disais, il n'a rien d'exceptionnel. Et en fait, à force de s'en servir, je l'ai adoré ce fond de teint-là. C'est un fond de teint que je pourrais racheter en teint de cendre. Ce qui m'embête le plus, c'est que franchement, on ne peut pas pomper jusqu'à la fin. C'était tout le temps, vous voyez. C'est pas hygiénique à défaire. Il en reste plus. C'est vraiment que sur le côté. C'est ça qui est vraiment pas cool. Alors, on peut se dire par rapport au prix. Voilà, mais merde. Même si c'est un fond de teint qui vaut 6 euros, je suis désolée. C'est 6 euros quand même. Mais c'est un fond de teint que je pourrais racheter. Voilà les petits échantillons de sansodine que mon dentiste m'avait donnés. Sansodine rapide, sansodine répare et protège. Il y en a énormément. Et en tout cas, moi, j'en suis vraiment très contente. Je vous le recommande. J'ai fini, vous savez, mon amour pour le parfum Sudonie Madame Glamour qu'on trouve à Lidl. 4 euros qui est un dupe de Miss Dior. Il est vraiment topissime. Du coup, j'ai ouvert celui-là que Viviane m'avait offert dans un colis surprise amitié. Et c'est un parfum que moi, Elisa, on adore. Je le mets le soir. C'est un parfum qui m'applique. Je trouve qu'ils sont super bons. Par contre, je le mets le soir parce que moi, j'ai la peau, comme il est très doux, c'est un peu comme le parfum j'adore. Les parfums doux comme ça, je ne les tiens pas spécialement. Ensuite, alors ça, je n'ai pas aimé du tout. Vous le savez, je n'ai même pas fini d'ailleurs. J'avais fait une revue dessus. Donc non, je ne rachèterai pas. Je ne vous ai même pas dit ce que c'était. La bébé crème bronze. Voilà. Ensuite, ça, je vais le chercher. Je ne sais pas ce que ça fait dedans. J'ai fini. Alors oui, ça fait un moment que je l'ai fini. C'est Diadermine Lift Retouche Jeunesse Concealer. Il y avait une promotion. Donc ça faisait un peu comme les touches chez K, tout ça, les Saint-Laurent, de Kiko et tout. Mais en même temps, c'était un soin. Je n'ai, honnêtement, c'est Diadermine, je n'ai rien vu d'efficacité. En fait, je le mettais en soin. Je me disais, je le mets en soin. Il est teinté, tout ça. Et je mettais un anti-cerne. Je ne le rachèterai pas. Je vous le déconseille. Là, quelque chose de très bien, mais qui a séché parce que je ne suis pas quelqu'un qui a une peau avec des imperfections. Donc, je n'ai rien à camoufler. C'est Catrice Camouflage Cream que j'avais pris par rapport à Marie Maquillage. Vous avez son site Facebook en barre d'infos pour commander. Et vous voyez, je n'en ai pas utilisé beaucoup. Il est tout sec. Donc malheureusement, je suis obligée. C'était en light beige. Un bon produit, mais il ne m'en sait pas. Alors, j'ai eu la chance d'avoir à mon travail des petits échantillons comme ça de bébé. Du coup, le dermo nettoyant de Nustella. J'aime par moment, je ne sais pas pourquoi, me doucher le soir. Le soir, c'est le cocon de toute façon. Et sentir le bébé. Et Lily, elle adore aussi. Donc voilà, on fait. Ensuite, je vais faire attention à ce que je crois. La poudre Complexion Perfection ELF. C'est une poudre que j'aime beaucoup. Elle est tombée. Et là, je ne vais pas m'amuser. Je ne sais pas. Je vais peut-être baisser. Elle est cassée. Elle est tombée. C'est une poudre que, franchement, j'arrête de dire ça. Je rachèterai. Une poudre correcteur. Alors moi, ce que je faisais, par contre, c'est que je mélangeais le tout. Et je m'en servais vraiment en poudre. Je n'utilisais pas une autre poudre derrière. Mais là, malheureusement, elle est tombée. Et je ne me souviens plus du prix. Mais vraiment bien. J'ai terminé. Alors là, ça fait longtemps. Et pour moi, c'est un souvenir. Donc je vais bien le nettoyer et le garder. C'était la Nude Time. Alors, en teinte 2 de chez Dior. Qui se présente comme ça. Donc là, je vais le passer à la machine à laver. Parce que à force de mettre les doigts dessus, la poudre et tout. Avec, on a le petit Kabuki que je me sers encore. Le Kabuki. Et ça se présente comme ceci. C'est une poudre que j'ai bien aimée. Et pareil, vous voyez, elle arrive à la fin. Je suis, voilà. Et mais ça fait quand même très longtemps que je l'ai, quoi. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais toute la gratter. Toute la nettoyer. Et je vais garder au niveau de mon miroir. Et mettre dans mon sac à main. Parce que j'adore. C'est vraiment le packaging. Et en fait, ça me rappelle un souvenir. Parce que c'était pratiquement dans les débuts. Et c'était avec Gracia. Elle avait fait une vidéo justement. Et elle l'avait acheté. Et du coup, elle en avait tellement vanté les mérites. Que je l'ai acheté. Et c'était vraiment l'un de mes premiers produits. On va dire de luxe. Que j'ai pu vraiment m'offrir. Parce que c'est un coût. Donc avec, bien sûr, une offre promotionnelle. C'était chez Nocibé. Et pour moi, c'est bête. Mais c'est une valeur sentimentale. Donc ça, je le mets de côté. Et je m'en chargerai. Sinon, voilà. Et bien, c'est terminé. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Si vous avez testé des produits que moi j'ai déjà testés. Dites-moi ce que vous en pensez. Et on se retrouve dans une autre vidéo. Smile and Zen.